bonjour à tous c'est Julien du blog ça sert à quoi sur le stand de Roborock pour l'IFA 2023 on va découvrir les nouveautés enfin les nouveaux produits cette fois ci on a deux nouveaux robots aspirateurs un robot balai et des machines à laver on va commencer avec ce qui nous intéresse quand même le plus c'est les robots aspirateurs donc ici on a les deux nouveaux modèles qui sont présentés de la gamme Q Revo alors la gamme Q Revo c'est le milieu de gamme puisqu'on a la gamme S comme la S8 Max V qui est là bas qui est vraiment le flagship le haut de gamme ici on va être sur la milieu de gamme mais par contre ce milieu de gamme est en train de s'enrichir de plus en plus de nouvelles technologies ici alors j'ai posé la question justement quelle va être la différence entre les deux modèles en vrai que si vous avez plutôt une voilà un intérieur blanc d'ailleurs avec cet arrondi au niveau de la base vous allez peut-être privilégier un petit peu ce genre de modèle le Q Revo Curve en termes de fonctionnalités ils sont quasiment identiques on est sur du 18500 pascal de force de succion on a la brosse qui va venir s'écarter pour vraiment venir lécher toutes les plaintes on a le châssis adaptalift donc le châssis adaptalift c'est le châssis qui va permettre de se lever pour monter jusqu'à 4 cm au niveau des marches voilà et le dock multifonctionnel 3 donc c'est un dock qui va permettre d'avoir de l'eau propre de l'eau sale un bac de récupération dossière une partie pour nettoyer tout ce qui est serpillière rotative en dessous on va passer quand même sur le Q Revo Slim et c'est là où on va avoir une petite différence donc le Q Revo Slim déjà un petit peu plus noir donc plus design peut-être on va voir ici non pas une tête de lidar qui va se trouver ici mais plutôt une nouvelle technologie qui va se trouver ici par dessus donc là c'est c'est toujours avec un système un petit peu de 3d où on va avoir une projection jusqu'à plus de 20 000 points et ensuite une caméra qui va relire ces 20 000 points pourra mapper tout en 3d l'appareil fait 8,2 cm donc va pouvoir se faufiler partout au niveau des meubles en dessous des meubles des canapés etc comme vous pouvez voir ici sur les vidéos allez on continue les produits de chez Roborock les nouveaux produits avec le les balais aspirateur donc ici on a le Roborock H5 donc successeur des H6 et H7 que j'ai pu moi tester chez moi je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail donc ce Roborock H5 qui vient au niveau compléter la gamme alors son avantage c'est son poids il va faire 1 kg 55 au niveau des filtrations on a un système de filtration qui filtre jusqu'à 99,997 % de filtration une puissance de succion alors je ne connais pas cette norme 158AW pour un système cyclonique alors c'est marrant parce que là dans la démo bon je pense que c'est pour le salon ils ont mis un petit sac mais je pense que ça doit fonctionner aussi sans sac il ya un boost automatique au niveau dès qu'on détecte la moquette etc donc bon un produit qui en plus n'est pas trop trop cher 299 euros pour un balais aspirateur je vous dis moi j'ai toujours mon H6 c'est mon H7 qui tourne et c'est un vrai bonheur alors c'était une grande surprise l'année dernière à l'IFA 2023 c'était la présentation d'un lave-linge chez Roborock c'était le ZEO ONE qui se trouve juste ici et ben c'était pas une erreur puisque Roborock continue dans la gamme et propose cette fois ci le ZEO LIGHT et le petit modèle je vais avoir un petit trou je crois que c'est ZEO ONE on va vérifier ça tout de suite alors autant pour moi il s'appelle le ZEO MINI donc c'est vraiment les petits appareils qu'on retrouve alors c'est marrant de plus en plus que ce soit que les pour le lave-vaisselle ou pour le lave-linge doit y avoir un marché de niche pour ce genre d'appareils là bon j'avoue que pour moi pas trop on va plutôt s'intéresser au ZEO LIGHT donc le ZEO LIGHT c'est le nouveau modèle qui s'inspire beaucoup de l'autre de notre gros modèle on a toujours le système forcément de détergent mais là cette fois ci j'ai vu dans la vidéo qu'on pouvait aussi avoir un système de distribution automatique alors je suis pas très bien compréhensible j'ai compris comment on pouvait charger et tout forcément c'est un appareil qui va être connecté etc on va pouvoir paramétrer mais ce qu'a mis en avant Roborock en tout cas pour ces machines c'est ce fameux filtre ZEO qui va permettre de sécher beaucoup plus rapidement et de façon efficace le linge puisque bien sûr ce sont des machines qui font lavage et séchage c'est des washer et dryer voilà c'était Julien du blog Sassara Quoi j'espère que la présentation de ces produits assez rapidement pour vous faire la découverte des produits de Roborock vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit pouce bleu merci